Le faible recours aux peines alternatives de la détention s'explique à mon sens d'une part par la pression médiatique et politique de l'incarcération systématique de toute délinquance, ensuite par les textes de loi qui aujourd'hui font de la peine de prison finalement le seul référent possible, et ensuite par le manque de moyens pour assurer des peines alternatives à la détention. Les freins au recours de peines intérêts générales sont essentiellement un problème de moyens, c'est à dire que les structures qui pourraient accueillir les personnes en exécution des travaux d'intérêts généraux ne sont pas suffisantes et ne sont pas assez développées aujourd'hui. Selon ma pratique d'avocat, je favoriserais en détention tout ce qui est l'apprentissage, et pas uniquement l'apprentissage professionnel, mais aussi l'apprentissage de matières telles que l'histoire, telles que l'écriture, telles que les mathématiques, parce que développer finalement des esprits libres et des esprits qui permettent de penser, ça passe par un apprentissage d'humanité et non pas forcément d'une profession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada